Je dessine depuis toujours, aussi loin que je me souvienne. Je dessinais déjà à peu près sur tout, par terre, sur les murs, sur tous les papiers que j'ai attrapés. Je pense qu'on se perfectionne dans le dessin, mais on n'apprend pas vraiment. Il faut avoir à la base un petit don et ensuite on ne peut que le développer, l'enrichir, se former sur les techniques. Je n'ai jamais véritablement choisi de faire du dessin mon métier, mais j'ai procédé plutôt, on va dire, par défaut. J'ai fait un bac scientifique et je savais que ça ne m'intéressait pas. Et donc c'est un peu le hasard d'une rencontre avec la soeur d'un copain de l'époque, qui savait que je dessinais, qui elle-même préparait le concours des arts déco, qui m'a suggéré de le faire et c'est ce que j'ai fait. Et là a commencé une formation qui reste pour moi assez fondamentale avec le recul. Aux arts déco, il y avait un professeur qui s'appelait Patrick Brault, qui en fait organisait des voyages d'étudiants et nous faisait visiter des grottes, donc Périgord, Pyrénées, Espagne. Et à l'issue de ces visites, j'avoue que j'étais très, très intéressé. J'ai voulu continuer dans cette voie et lui m'a conseillé, à ce moment-là, d'entamer une thèse. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de concilier la pratique du dessin et l'archéologie parce qu'en archéologie, on a besoin de beaucoup d'images, de reconstitution. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour le musée de Nemours aussi, qui venait d'ouvrir au début des années 80. Et grâce à Jean-Bernard Roy, le conservateur de l'époque, qui me passait des commandes importantes, de grandes peintures pour ses fonds de vitrine, pour illustrer les objets placés devant. Et donc, il y a eu, par exemple, cette représentation d'un personnage en train de tailler du silex et qui, à l'époque, avait suscité beaucoup de commentaires parce que c'était, pour la première fois, une femme qui était représentée en train de tailler du silex. Dans l'inconscient collectif de l'époque, on n'imaginait pas qu'une femme était capable de tailler des lames, par exemple, aussi grandes que celles des tioles, qui étaient déjà connues pour être exceptionnellement grandes et fines. Et donc, ça ne pouvait être que le travail d'artisans expérimentés qui étaient forcément des hommes. J'avais d'abord fait un homme. Et puis, on a regardé l'ensemble des peintures des vitrines avec Jean-Bernard. Et là, il m'a dit, il y a quand même un problème parce qu'effectivement, il y avait une représentation presque uniquement masculine. Moi aussi, je m'étais laissé aller, disons, à cette tendance générale de l'époque. Alors, on a regardé les différentes actions représentées. Et donc, on a dit, pour la taille du silex, après tout, pourquoi on ne mettrait pas une femme ? Et donc, je l'ai fait. Et après, par la suite, les réactions étaient tellement intéressantes que j'ai fait aussi une archère, une tireuse à l'arc, qui a suscité beaucoup de commentaires à l'époque aussi. J'ai fait des artistes femmes, etc. Parce que souvent, ça suscite une question. Si c'est une femme qui dessine dans une grotte, je peux avoir une question. Mais comment vous savez que c'est une femme ? Et la réponse, elle peut être très simple. Comment vous savez que c'est un homme ? Puisqu'en gros, 50 % de l'humanité préhistorique était constituée de femmes. Donc, il y a une chance sur deux pour que l'artiste ait été une femme. Quand on voit les publications jusqu'aux années 80, concernant la préhistoire, l'archéologie en général, les femmes sont à peu près invisibles. Elles n'apparaissent jamais. Au bout d'un moment, on en vient à se demander ce qu'elles faisaient. Alors, ce qu'elles faisaient, c'était ce qu'on a dans l'imaginaire collectif des années 50-60 et même encore 70. « Monsieur chasse et Madame couvrent, fait la popote ». Ça me paraît une hypothèse extrêmement lourde. Ou alors, il faut admettre que ça n'est pas culturel, c'est biologique. Comme chez certaines espèces, le mâle chasse et la femelle fait les petits et les nourrit. Donc, si on réduit l'espèce humaine à ça, c'est quand même difficile à accepter. Moi, j'ai beaucoup de mal à n'être qu'un scientifique. Être un scientifique, c'est être très rigoureux tout le temps, méticuleux, avoir une imagination, mais une imagination contrôlée. On est sans arrêt bordé, canalisé et on s'auto-censure en permanence, en tout cas moins. Donc, la fiction fournit une sorte d'exutoire, d'échappatoire pour cette situation qui, à la longue, au fil des années, finit par être très embarrassante, très frustrante. L'exemple type, c'est que pendant que je faisais ma thèse, je travaillais aussi au Tug d'Oduberne, une grotte qui est en Ariège, dans les Pyrénées, donc qui est fréquentée à l'époque magdaléienne, il y a environ 16 000 ans, qui est connue pour ces bisons d'argile qui sont placés au plus profond du réseau. Et donc, dans cette grotte où la conservation est excellente, on a non seulement les vestiges habituels du magdalénien, c'est-à-dire des silex, des ossements, etc. Mais on a aussi des dessins sur les parois de la grotte et il y a sur le sol, lui-même argileux, des empreintes de pas. Alors, il y a beaucoup d'empreintes de pas d'adultes, de pieds nus, mais il y a surtout une glissade laissée par un petit enfant qui doit avoir 3 ou 4 ans. Suffisamment à l'aise dans cette grotte pour se permettre de s'amuser et donc de glisser sur une pente et laisser ses empreintes. C'est une grotte sportive, il faut monter des cheminées, passer des châtières, etc. Donc, il y a 600 mètres de parcours qu'il n'a certainement pas fait tout seul. Donc, il a fallu le prendre en poids, l'amener jusque là-bas. Et pourquoi l'amener ? Quelle était la motivation aussi des adultes pour l'avoir accompagné jusque là ? Et donc, dans le cadre de la publication scientifique, on avait le squelette de l'histoire, mais il fallait mettre un peu de chair autour des personnages. Et ça, j'ai préféré le faire sous une forme de fiction, on va dire, ancrée dans la réalité. Et donc, j'ai publié ce livre qui s'appelle « Le temps d'un rêve » aux éditions Errance en 2011, qui raconte, à ma manière, l'histoire de la présence de cet enfant dans le groupe, comment il a pu être porté par les adultes le long de la première cheminée, qui fait 10 mètres. Là, je l'ai illustré en train de faire sa glissade, un peu avant d'arriver au bison. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, cet enfant a été apporté à cet endroit, à son plus de neige, pour qu'il voit s'accomplir quelque chose, pour qu'il voit ce qui se passait, pour être un jour capable, lui-même, de s'en souvenir et de le reproduire, parce que très probablement, il avait été choisi par le groupe pour être le prochain artiste de ce groupe humain. Il y a aussi un site pour lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la Fouille d'Étioles, puisque je suis quasiment le seul illustrateur à produire des images sur ce site depuis l'origine, on peut dire. Et donc, ça concerne aussi bien des aspects assez, on va dire, théoriques, comme celui-ci. J'ai sélectionné trois étapes, l'étape à l'époque des Magdaléniens, l'étape qui correspond à leur sol d'abondant, et ce que la conservation des sols a préservé jusqu'à nous. Donc, on voit effectivement que les vestiges correspondent aux activités, mais que cette quantité de vestiges s'appauvrit avec le temps. Ensuite, j'ai illustré aussi des thèmes plus classiques, comme la chasse au règne, ici, au propulseur, ou les travaux extérieurs à l'habitation, comme la boucherie ou le tannage des peaux. Et j'ai essayé de résumer tout ça dans une image un peu plus synthétique. La légende, ça pourrait être, dans le règne, tout est bon. En gros, qu'est-ce qu'on peut imaginer que les Magdaléniens, retirés du règne, à peu près toutes les parties de l'animal sont utilisables, les os, les tendons, la viande évidemment, mais aussi la peau, les bois qui servent à faire les saguets, les harpons, etc. Donc, c'est vraiment un animal providence. Il y a aussi des activités à l'intérieur des tentes, des huttes. Voilà, j'ai fait plusieurs vues sur ce thème-là. Là, c'est une vue de l'extérieur près du ruisseau, donc qui se rapproche plus des fouilles qui se déroulent actuellement. Et puis, j'ai illustré aussi des questions plus thématiques, aussi bien ici l'environnement, la reconstitution du climat à partir des différents types de mollusques, des coquillages, des petits coquillages qui vivaient à l'époque retrouvés dans les sédiments. Et une question particulièrement importante à Etiole qui est la question de l'apprentissage des méthodes de taille du Silex. Et j'ai beaucoup travaillé aussi récemment pour le site web du ministère de la Culture consacré à Etiole. Donc j'ai repris un peu tout ce que j'avais fait dans le passé, qui sont toute une série d'images qui représentent en fait la vie sur le campement, le départ, la conservation. En fait, je reprends toujours la même histoire, mais de façon beaucoup plus complète et détaillée, et cette fois-ci destinée à être mise en ligne. Et depuis quelque temps, je m'intéresse aussi à, finalement, à comment on peut introduire de l'image numérique dans l'image faite à la main. En gros, à partir du scan d'un dessin en noir et blanc, d'y introduire des textures que je récupère sur Internet, qui sont, par exemple, les peaux de rennes, ou les buissons, ou les textures du sol, le feu, etc., pour voir un peu comment se comportent ces différents éléments, à la fois photoréalistes et traitements à la plume. Au mois de juin 2000, on habitait encore à Paris, on a reçu un coup de fil, donc, du chantier d'Étiol, qui nous demandait de venir, si possible, rapidement, parce qu'ils avaient trouvé une pierre avec des traits qui pouvaient être intéressants. Et donc, on s'est précipités là-bas. Évidemment, la surprise a été vraiment totale, parce qu'on avait devant nous une pierre, donc, gravée des deux côtés, qui fait à peu près trois kilos, qui est grande, une trentaine de centimètres. Et sur une face, on a un cheval extrêmement bien lisible. Et derrière lui, il y avait une créature que je n'avais pas bien perçue au début, qui représente un terrianthrope, c'est-à-dire une créature mi-homme, mi-animal, imaginaire, évidemment, une sorte de monstre, qui lève un bras, qui a des griffes, qui semble donc menacer ce cheval, qui lui-même n'est pas très en forme, il a les yeux fermés, la bouche ouverte, et plusieurs blessures sur le corps. Il est peut-être déjà mort. Cette créature, ce terrianthrope derrière, est peut-être responsable de la mort du cheval. Donc, il y a quelque chose qui les relie, comme une sorte de récit en images. Sur l'autre face de ce galet, la face opposée au cheval et au terrianthrope, il y a aussi de fines gravures, encore plus fines que l'autre face, qui sont très enchevêtrées et assez mal conservées. On distingue quand même un cheval à nouveau. Et dans l'autre sens de lecture, on a deux cervidés, qui sont des rennes qui ont la particularité d'avoir une tête commune, mais deux corps séparés. C'était donc la première fois qu'ils trouvaient une pierre avec des gravures sur ce site, qui était au cours de fouilles depuis déjà 1972, donc pratiquement 30 ans. Cette pierre, elle était cachée. La face gravée la plus importante était contre le sol, dans le cercle de pierre qui était autour d'un foyer, qui ceinturait un foyer. Et donc, cette découverte a fait en sorte qu'on s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles la gravure avait pu être réalisée. Et donc, ça m'a conduit à faire une petite scénette, comme ça, où j'ai imaginé un artiste, une artiste en l'occurrence, en train de graver le cheval au coin du feu, donc sous le regard des enfants. Ce qui concerne ce qu'on appelle l'art des objets, l'art mobilier, qui était intimement lié à la vie quotidienne, il est certain que les pierres gravées, beaucoup d'entre elles, sont cassées. Et parfois, on a la preuve qu'elles ont été cassées volontairement. Elles ont été exposées au feu, elles ont éclaté au feu, certaines, etc. Alors que parfois, on voit certaines gravures qui sont de très, très grande qualité, qui ont demandé beaucoup de travail. Et donc, il se pose la question du statut de ces objets. Certainement, ce qui compte, c'est beaucoup plus l'acte de créer que l'objet réalisé en tant que tel. Parce que je pense aussi que c'est lié au statut de l'image. Dans les sociétés préhistoriques, l'image était porteuse d'un très grand pouvoir. Le fait qu'elles soient, par exemple ici, mêlées à la vie quotidienne, et que le sujet concerne la chasse, est certainement à des croyances qui sont liées à des puissances supérieures, surnaturelles, etc. À des forces de la nature qui dépassent de beaucoup les humains. Le fait d'être membre de l'équipe de recherche de la Grotte Chauvet m'a placé dans une position, on va dire, avantageuse pour répondre à un appel d'offres. Quand il y a eu la décision de faire la réplique de la Grotte Chauvet, moi j'y ai vu l'occasion unique de marier un peu mes deux casquettes, mes deux métiers, qui étaient celui de la recherche et celui de la pratique de l'art et du dessin par ailleurs. En gros, il faut être assez rigoureux dans la connaissance, dans l'acquisition des données qui vont permettre de réaliser la réplique. Mais en gros, il faut aussi garder un potentiel d'inventivité, de mise au point de recettes qui n'ont plus rien à voir avec la science, mais qui vont juste servir à créer l'illusion. En plus, avec Carol Fritz, on avait bien avancé la recherche dans certains secteurs, notamment un des panneaux les plus connus, qui est le panneau des chevaux, et on disposait de beaucoup de documentation. Après, quand j'ai réalisé évidemment la difficulté, parce que Chauvet, ce n'est pas juste une grotte préhistorique à reproduire, c'est quand même aussi un monument dans l'histoire de l'art, il fallait une bonne dose quand même d'audace et d'inconscience pour se lancer là-dedans. Il y avait plus de 120 mètres carrés de panneaux à reproduire, c'était quand même énorme, en environ un peu moins de 18 mois, tout compris. Et donc, ça a été une aventure extrêmement angoissante. J'avais vraiment la trouille, notamment quand on a attaqué les figures les plus connues. Mais finalement, ça m'a permis de progresser aussi beaucoup dans la connaissance. Parce que faire une copie, copier, c'est aussi comprendre l'original. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend soi-même au fur et à mesure que le travail avance. Et donc, j'ai eu une connaissance un peu intime de ces ensembles-là. Ensuite, je ne les ai plus vus de la même manière. Quand j'étudie l'art grottorné, que j'étudie des dessins pariettaux, je cherche immédiatement à comprendre comment c'est fait. Et de là, j'essaye de mettre en route une espèce de machine à remonter le temps. Et j'essaye de me replacer au moment où la paroi était vierge, qu'elles ont été les premiers gestes, etc. Et toute cette genèse des dessins, c'est ça qui me fascine parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des intemporels dans la création. Il y a des choses qui sont assez universelles, mais il y a aussi des éléments, des détails, des façons de faire qui deviennent très particulières et qui sont liées à une culture et à une façon de voir le monde et de le représenter. Dans la Grotte Chauvet, il y a des manières de dessiner, par exemple, les lions de profil avec parfois les deux yeux sur le même profil, les deux oreilles aussi sur le même plan. Ils sont tout à fait capables de faire des dessins à Chauvet qui sont très réalistes, mais ils savent aussi s'en libérer quand c'est nécessaire. Et quand ils mettent les deux yeux du félin, parfois il y en a même trois, ça attire l'attention du spectateur sur le fait que c'est certainement l'élément le plus important de cette figure d'animal. Et effectivement, le regard d'un félin, c'est quelque chose qui est très hypnotique. Chauvet 2 a rencontré un certain succès, même plutôt un grand succès. Tout le monde a été content du résultat et donc il est évident que quand la Grotte Koscaire s'est pointée à l'horizon, l'histoire de réplique aussi, la configuration était beaucoup plus complexe que Chauvet puisque la grotte est inaccessible, puisqu'il faut plonger pour y aller, etc. Et donc, on s'est retrouvé quasiment la même équipe de spécialistes et nous avons donc pu être assez performants. On a fait la Grotte Koscaire en environ 12 mois. Ça a été très très vite. Parmi les plus grandes difficultés, il y a par exemple le fait qu'à Chauvet comme à Koscaire, beaucoup de dessins se sont déroulés sur une paroi qui est malléable en surface. C'est-à-dire que c'est une sorte de décomposition du calcaire dans la grotte sur quelques millimètres qui fait que si on touche avec le doigt, on enlève la pellicule, on va dire, de patine superficielle, on retrouve le blanc du calcaire qui est extrêmement blanc, comme un blanc de feuille de papier. Et donc, la difficulté, c'est de reproduire cet effet-là avec un matériau qui est un matériau complètement synthétique. Donc, il a fallu inventer tout un tas de systèmes, de trucs, de secrets d'ateliers, comme on dit, pour retarder le temps de prise de cette résine et faire qu'on puisse travailler comme si c'était du plâtre humide, par exemple. Ou bien alors, il y a eu d'autres difficultés à Koscaire plus spécifiquement, quand il y a des dessins qui ont été faits sur de la calcite. La calcite, ce sont des cristaux qui sont agglomérés les uns aux autres. Et donc, il fallait se faire une idée à partir des photos, puisqu'on ne pouvait pas voir la grotte. Et à partir de ça, imaginer des reconstitutions à base de verre pilé, à base de vernis, à base de paillettes, etc. Tout un tas de recettes qu'il a fallu tester pour arriver à se rapprocher le plus possible de l'aspect final. Voilà, là, c'est un échantillon qui me reste de la grotte Koscaire, des derniers travaux. Et puis, on a dessus des traits de charbon, de dessin. Et par dessus, on a voulu tester différents dépôts de calcite en mélangeant certains produits pour essayer de se rapprocher le plus possible de cet effet. Donc, on a un dépôt de calcite qui s'est produit bien après la réalisation du dessin, mais qui garde par moments une certaine transparence qui permet de voir les traits. C'est ça qui est très difficile à faire. Il faut qu'elle soit à la fois opaque, mais légèrement translucide. Les pigments sont des pigments minéraux, des oxydes de fer, oxydes de manganèse, exactement la même gamme que les préhistoriques. Et pour le noir, achevé comme à Koscaire, c'est du charbon, par chance. Et donc, on a fait brûler des branches de pin, on a utilisé des charbons pour dessiner. Exactement comme les artistes préhistoriques. Cette bande dessinée sur la Grotte Chauvet, on l'a publiée en 2015. Le scénario est dû à Marc Azema et moi j'ai fait des images. Donc, c'est une collaboration étroite entre nous deux. Et Marc et moi travaillions à l'époque ensemble dans l'équipe scientifique de la Grotte Chauvet. Donc, on avait ce double regard, à la fois de scientifique, de la Grotte, et l'impérieuse nécessité de s'en évader pour pouvoir laisser parler notre imaginaire. Marc a choisi l'exemple du Pont d'Arc, qui est cette arche naturelle qui est juste à côté de la Grotte, et qui peut ressembler un peu à un gigantesque corps de mammouth de 30 mètres de haut, complètement pétrifié. Et donc, dans l'histoire, on imagine qu'en fait, un tel mammouth a réellement existé, et qu'il a complètement terrorisé la région et les habitants, avant d'être transformé en pierre. Le but étant de faire connaître progressivement l'intérieur de la Grotte au lecteur, par le biais du dessin, par le biais du rêve et par le biais de l'onirisme. Ici, on a une planche qui se passe la nuit, où notre héroïne, celle qui va pénétrer dans la Grotte, le fait au moyen des rêves. C'est par son rêve qu'elle va rentrer dans la Grotte et commencer à parcourir les premières salles. Elle est un peu comme Peter Pan, elle vole dans les airs comme les super-héros américains. Et elle est accompagnée d'un loup qui est son animal, on va dire, de compagnie. On s'était forcé de raconter cette histoire sans texte, uniquement par l'image, parce qu'on a pensé que c'était, d'une certaine manière, se placer dans les mêmes conditions que les artistes de Chauvet, qui, eux, n'avaient pas le recours au texte. Et donc, on s'est placé aussi dans une inspiration qui venait de l'album de Meubius, que Marc, Zema et moi nous aimions particulièrement, qui est Arzac, qui est un recueil de petites histoires, de chroniques, qui parle de ce personnage, Arzac. Mais c'est pareil, il n'y a pas un seul mot. Et donc, on voit ici toute la force de l'image. Le travail de Meubius Giraud, puisqu'il a donc deux personnalités, il est très intéressant parce que, dans un autre album qui s'appelle Le Major Fatal, et qui est entièrement en noir et blanc, entièrement au trait en fait, c'est vraiment un manuel extraordinaire d'apprentissage de la technique du trait, qui en fait est la base du dessin. C'est là qu'on peut juger la qualité d'un dessinateur, parce qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas moyen de cacher ses erreurs, ou son talent, ce qui évidemment est son cas. Ce que j'imagine maintenant dans l'avenir professionnel pour moi, c'est, si possible, l'achèvement de deux travaux personnels qui me tiennent à cœur. D'abord, la parution du deuxième tome de la bande dessinée réalisée avec Marc Azema sur la Grotte Chauvet. Il est techniquement prêt, il nous reste à trouver un éditeur, les circonstances dans lesquelles on va pouvoir le faire sortir, pour qu'il soit enfin diffusé. Et un autre projet encore plus ambitieux, que j'ai lancé il y a déjà plusieurs années, qui serait un film d'animation en 3D sur la Grotte Chauvet, qui raconterait un peu l'histoire, simplement, de ses œuvres, comment elles ont été créées, du point de vue d'un artiste ou d'une artiste, qui se déplacerait dans la grotte. Et je pense que ça donnerait une vision interne, intime, qui est extrêmement poétique, qui à mon avis mériterait d'être faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501